Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Siné. Comment vas-tu ? Fort bien et toi ? Et bien ça va, parce qu'on va enfin parler d'une nouveauté qui sur le papier avait de la gueule ces derniers temps. Youpi ! Ouais, avec Nico, on s'était farci les Bad Trip ou autre Je Te Veux Moi non plus. Mais là on va parler d'un film politique biopique qui est enfin sorti en France ce vendredi ou samedi, je ne sais plus, sur MyCanal et qui sera diffusé je crois ce soir sur Canal+, c'est ça Nico ? C'est ça. Et oui, le fameux Judas and the Black Messiah qui a concouru dans quelques catégories à la fameuse cérémonie des Oscars qui ne nous a pas forcément très passionnés cette année pour cause, parce que beaucoup de films ne sont pas sortis en France. Mais enfin, au moins, on peut parler de celui-ci avec une réalisation d'ailleurs de Shaka King, je crois que c'est son second long métrage, mais le premier qu'on peut voir en France, et produit par Ryan Gugler qu'on connaît bien. Avec au casting des acteurs, ma foi, fort réputés, par exemple Daniel Kaluuya qui a remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film qu'on a pu voir dans Get Out et dans Queen & Slim l'année dernière. Il y a Lakeith Stanfield qu'on a pu voir dans Sorry to Bother You, ou encore Jesse Plemons qu'on a vu dans pas mal de films de Spielberg. Citons aussi une présence assez rapide, mais marquée puisqu'il joue le chef du FBI, John Edgar Hoover, de l'acteur Martin Sheen. Et oui, Martin Sheen, il est là. Ça fait un petit moment qu'il est dans le circuit. Alors, quelle est l'histoire de ce Judas and the Black Messiah ? Comme son nom l'indique, d'un Judas, d'un traître, et sa relation avec un Black Messiah, le nouveau leader de cœur d'une communauté noire en pleine souffrance à l'époque de la ségrégation, fin ségrégation quand même, en 1968 à Chicago. Donc pas forcément dans un contexte sudiste, mais dans un contexte où le racisme est présent, etc. Et on va suivre donc l'aventure de ce jeune gangster de 17 ans, joué par Lakeith Stanfield, qui est quand même plus âgé que cela, mais bon, peu importe, qui s'appelle William O'Neill. Et bon, voilà, il fait des petits larcins en voiture et tout. Et à un moment, il se fait prendre la main dans le sac par un officier fédéral du FBI, joué par Jesse Plemons, qui va le faire chanter. Et oui, soit c'est à la prison pendant quelques années, soit tu vas infiltrer le parti des Black Panthers, et oui, le Black Panther Party, qui, disons-le, posait pas mal de problèmes au gouvernement à l'époque, puisqu'ils voyaient en ce parti une sorte de forme de terrorisme, à l'image du Ku Klux Klan, d'ailleurs, ils les mettent dans le même sac. Et du coup, on veut infiltrer ce parti pour voir ce qui se passe avec un leader charismatique du nom de Fred Hampton, joué par Daniel Kaluya, qui rameute les foules et qui réussit, vraiment quelque chose d'assez rare au début du film, on le voit, à réunir les communautés entre elles à Chicago. On le voit, les gangs noirs américains, mais aussi les latinos et même des blancs un peu rednecks, voilà, tout ça, tous les laissés pour compte pour la société et avec sa grande faculté de leader, avec des discours incroyables, attention, il pourrait être une menace. C'est pour ça que, d'ailleurs, il est surnommé le Black Messiah. Et forcément, le Jeanne O'Neill, qui n'a pas l'air très dans la lutte et tout, mais bon, il va se rendre compte que ce que Fred Hampton dit n'est pas bête, etc., et il va être pris dans un dilemme, continuer à sauver sa peau, aider le FBI, ou vraiment aider le parti Black Panther. Il va se passer beaucoup de choses à travers une histoire vraie, parce que oui, tout ceci est basé sur des faits réels, on le voit dès le début. Donc, film politique, un peu dans l'air du temps, depuis quelques années, on en a pas mal de films de ce genre-là. Et qu'en as-tu pensé de ce film qui a été salué par pas mal de gens, mon cher Nico ? Eh bien, j'ai remarqué que depuis quelques temps, souvent, quand les films sont acclamés par pas mal de gens, notamment notre ami Alban, Morphine Time, ou également Léo fait son cinéma, qu'on embrasse tous les deux. Et en général, je suis assez déçu. Et une fois de plus, on va pas échapper à la règle, c'est une petite déception. Aïe, aïe, aïe. Parce que j'en vois, je vois les qualités du film. Les acteurs sont incroyables. C'est bien filmé, c'est bien mis en scène. C'est très intéressant, c'est pertinent. Il y a des scènes de tension qui sont extraordinaires. Mais je me suis fait chier pendant deux heures. Je m'emmerde, je m'emmerde. Et ça m'embête, parce que je vois les qualités. Il y a tout pour me plaire. L'histoire est assez intéressante, mais je me suis fait chier. Est-ce que c'est moi qui ai passé à côté ? C'est fort possible. Ou alors, peut-être parce que j'en attendais peut-être trop avec toute cette bonne critique. Et même, pas forcément de nos camarades. Je sais que beaucoup ont apprécié. Et bien... Voilà, je suis déçu. Peut-être... Voilà. Et ça m'embête vraiment, parce que je vois énormément de qualités dans le film. Mais je me suis tellement fait chier que je me suis ennuyé. J'ai paillé plusieurs fois. Donc voilà. Et toi ? Alors, c'est un peu compliqué, parce que le film est bon, voire très bon même. Il y a un jeu de, on va dire, de colorimétrie qui fait très film noir, un peu à l'ancienne, mais modernisé. C'est un peu entre les deux. T'as l'impression qu'on veut rendre hommage aux années 60. Dès le début, la première scène où on voit l'apparition de Bill O'Neill et tout, en mode dans la rue, de nuit, comme ça. Ça fait très film à l'ancienne. Et en même temps, un petit côté moderne, actuel. Et c'est à la fois un film biopic politique, et donc presque un film de gangster, un film humain. Et il part dans beaucoup de sens. Et par moments, il se perd dans certaines longueurs, tout en ayant des, on va dire, des moments de bravoure, notamment grâce à la très belle performance de Daniel Kaluya, qui est parfait en Fred Hampton, avec les discours, les speeches bien habitées et tout. Voilà. On voit d'ailleurs très bien aussi le dilemme dans les yeux du jeune Bill O'Neill, très bien interprété par Lakeith Stanfield. Tout le monde est impeccable. La mise en scène est assez classique, mais efficace. Il y a deux, trois scènes vraiment marquantes, dont une vers la fin, mais ça, on fera une petite zone spoiler pour en parler. Mais, arrivé à la fin, tu te dis, ouais, c'est bien, mais tu aurais très bien pu avoir ce film sur Netflix. Je me suis dit ça, tiens, pourquoi ? Parce que ça m'a un peu rappelé, mais dans un sens très différent. Voilà, c'est pas le même genre de film, mais c'est la même, on va dire, le même contexte. Les 7 de Chicago, sorti l'année dernière, c'est un petit peu la suite, d'ailleurs, ça se passe à peu près à la même époque, un peu après. Et voilà, c'est des films qui montrent un témoignage historique important, avec des acteurs qui préparent leur rôle à mort. On voit que Daniel Kaluya, il a pris du poids, il est assez méconnaissable par rapport à Get Out. Mais, tu arrives au bout, avec évidemment, la petite conclusion Wikipédia, comme je dis souvent, très dans le style cahier des charges des biopics, et à la fin, tu te dis, oui, c'était dur, c'était percutant, mais est-ce que ce film, tu vas plus t'en rappeler qu'un autre du même genre, voilà, sorti il y a 6 mois, un autre qui sortira dans 6 ans, dans 2 ans, dans 3 mois, etc. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que dans ce style-là, en mode biopic politique, coup de poing, l'horizon commence à être un peu bouché, et du coup, même s'il y a beaucoup de bons films du genre, il manque la petite étincelle pour que celui-ci sorte du nom ultimement. C'est un film à Oscar, ça se voit, c'est pour ça qu'il a eu pas mal de nominations. Mais après, l'Oscar pour le meilleur acteur second rôle est vraiment mérité. Ah oui, oui, voilà, c'est vraiment l'un des highlights, les meilleures performances du film, tout le monde est vraiment bien dans le film, même Jesse Plemons, en mode... Mais oui, c'est ça, même les second rôles, même les rôles tertiaires et tout, en fait, tous les acteurs sont bons. T'as Jesse Plemons qui joue très bien, le gars blanc du FBI, mais qui n'est pas dans... Voilà, il n'est ni raciste, ni trop pro-tru, il est un peu entre les deux, et lui aussi se pose des questions, beaucoup de gens se posent des questions là-dedans. Il y a une réflexion assez forte sur le gouvernement américain de l'époque, qui est un peu critiqué à travers le leader du FBI, genre, Ku Klux Klan, Black Panther, est-ce que c'est la même chose ? Ouh là là, ça c'est un gros, gros, gros débat à l'époque, et puis il y a beaucoup de réflexions à faire là-dessus, parce que vu les droits qui étaient en jeu, etc., c'était quand même difficile de mettre ces deux organisations sur le même plan à l'époque, voilà, mais surtout qu'on présente le parti Black Panther comme ici, une coalition de plusieurs communautés, la Rainbow Coalition, donc c'est très étrange, c'est surtout, on voit ici la peur du gouvernement de se faire renverser, la peur des États-Unis de voir leur tradition basculer, ça c'est bien montré, mais c'est bien montré quelques minutes, après on remontre un peu la lutte au sein du parti, puis on montre les dilemmes du machin, puis on montre la relation entre le jeune gangster et le gars du FBI, le gars du FBI et ses supérieurs, on navigue tellement à droite à gauche, même la love story entre Fred Hampton et la jeune, voilà, Deborah, qui est très bien jouée aussi par Dominique Fishback, il y a tellement de choses dans tous les sens qu'au final, tu te dis que le film est très chargé et un peu trop, avec beaucoup de très bonnes scènes, de bons moments, mais c'est un petit peu le bouillon. Mais j'ai l'impression qu'au moment, il y a des défauts de montage, parce qu'on s'y perd un peu, je trouve, je ne sais pas si tu as ressenti ce problème, mais par un moment, j'étais un petit peu perdu. Tu vas passer d'une scène à ça, tiens, il y a un moment, une scène de prison, puis à un moment, il y a un petit gangster, il y a un affrontement avec la police, et puis on revient, puis il y a un petit machin, et puis il y a la taupe, et puis il y a le truc, c'est vrai qu'on part très vite dans un sens et dans l'autre, et j'ai l'impression que malheureusement, Chaka King, même s'il fallait raconter beaucoup de choses en deux heures, a du mal à faire la transition et à laisser respirer certaines de ses scènes, même si les moments de speech sont bien marqués, là oui, c'est très bien, ça sur le plan du discours, des choses qui sont dites d'ailleurs à l'époque qui résonnent encore aujourd'hui, c'est un peu le but du film aussi, caractère éducatif, donc c'est très bien, mais peut-être qu'il y a eu trop de choses, peut-être qu'on aurait dû enlever certaines scènes, peut-être qu'on aurait dû mettre plus en valeur d'autres instants, je ne sais pas, c'est vrai qu'on a voulu montrer une réalité qui était très riche et éthéroclite pour l'époque, parce que beaucoup d'enjeux avec beaucoup de parties différentes, et à un moment, à la fin, on se dit, ok, avec des images d'archives aussi, au début et à la fin, on n'en dit pas plus, donc ça c'est assez habile, mais en même temps, c'est du déjà vu, en fait, le problème de ce film, c'est qu'il est très bien, mais ça ne sort pas forcément du lot par rapport à d'autres films du genre, si ce n'est le côté film noir un peu gangster, violent par moments, donc voilà, après c'est très bien joué, c'est très bien exécuté, donc oui, c'est un bon film, même un très bon film, mais voilà, mais je ne sais pas, la musique est sympa, mais là aussi, bon, elle est sympa, mais on ne retient rien, quoi, ouais, c'est, voilà, bon, vous l'avez compris, voilà, toi tu l'aimes un peu moins que moi ce film, on le sent, mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant d'aller dans 2-3 spoilers quand même, notamment sur la fin ? Alors, on va rentrer dans cette zone, spoiler, parce qu'on apprend très vite que le Bill O'Neill, là, qu'on voit à 17 ans à la fin des années 60, il a été interviewé dans les années, fin années 80, on le voit plus vieux, et là, c'est l'un des points les plus intéressants du film, selon moi, c'est que, après coup, comme ça, on se demande s'il va regretter, parce que, pour faire simple, il est à l'origine de la mort de Fred Hampton, c'est lui qui le drogue à la fin, qui l'endort, et que quand il est endormi, ben, les agents du gouvernement, viennent l'assassiner, et on le voit interviewé, et puis on sent qu'il a le côté j'ai servi mon pays, en même temps, j'étais là, au sein de la bataille, il est un peu entre deux eaux, et là, tu te dis, il est bizarre, ce gars, à certains moments, tu te dis, tu ne peux pas être dans les deux côtés, puis on apprend, et ça, ça m'a marqué, et ça, c'est l'histoire, qu'il s'est suicidé le lendemain de la première diffusion de cette interview, donc à la fin des années 80, au début 90, et là, tu te dis, avec cette nouvelle à la fin, le gars, avec ce suicide, on sent qu'il a regretté, mais qu'il n'a jamais osé l'avouer, et moi, quand tu as vu le film, et qu'à la fin, tu as cette information, tu te dis, ben putain, ben tu sais, moi, à la place du réalisateur, et de, voilà, après je ne suis pas scénariste, j'aurais mis cette scène au début du film, moi, ça aurait donné un écho assez extraordinaire, au savoir que le gars, il n'a jamais vraiment regretté publiquement, mais qu'après, il en est mort, il s'est suicidé quand même, peut-être que ça aurait donné autre chose, après, évidemment, on aurait été obligé de spoiler la mort de Fred Hampton et tout, mais bon, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire américaine de l'époque, il n'y avait pas de spoil, quoi, et puis, à un moment, tiens, je sais, tu regardais le film et tout, tu m'avais envoyé un petit message au dur en disant, ah là, c'est un peu long et tout, puis je t'ai dit, attention, à la fin, il y a quand même une scène marquante, puis après, tu as fini le film et tu m'as dit, mais elle est où ta scène marquante ? Je m'en souviens. Pour moi, c'est la mort de Fred Hampton et la façon dont elle est filmée hors champ, on entend des coups de feu et on voit son épouse, je ne sais pas s'ils étaient mariés, mais bon, la mère de son enfant et tout, on la voit, on voit son visage en gros plan et elle ressent la mort de son amoureux derrière. cette scène-là ! Elle est dure, cette scène. C'est... Ouais ! Et elle reste stoïque, mais elle souffre en même temps. C'est bien filmé, c'est bien mis en scène, mais... Ouais, parce que t'as un signe... Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu superflu, quoi. Oui, mais bon, tu vois, il insiste bien, Chaka King, sur ce moment-là. Oui, mais voilà, je suis désolé, je vais être un peu méchant, mais en fait, c'est comme si, des fois, vous vous transpirez, vous avez beau mettre le lax sur l'éropole, ça ne va pas en sensation de manière. Vous aurez beau insister, 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 ça ne va pas changer grand-chose. Alors, c'est très, très drôle parce qu'on a l'impression que mon logiciel, l'enregistrement, a voulu censurer ce que tu as dit parce qu'il y a eu des petites coupures, mais oui, tu as réussi à sortir la métaphore de l'axe, du déodorant, l'axe sur les roubignols, on s'en tira toujours. Voilà, parce que c'est vrai que ça a coupé, tu réécouteras. C'est marrant, on se fait censurer maintenant, ce n'est pas gentil. Non, mais voilà, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un très bel enrobage, mais derrière, il y a les défauts qui restent. Voilà, mais c'est dommage parce que c'est tellement bien foutu et au niveau émotion, je ne suis pas du tout impacté. Je ne sais pas, je n'arrivais pas à m'attacher au personnage. Et c'est frustrant, c'est très frustrant. Parce que c'est un film froid à travers notre, le héros, qui est l'anti-héros, du coup, donc Onir, sa présentation est très froide, on ne sait pas trop ce qu'il est, ce qu'il veut être, ce qu'il fait. Enfin, on sait ce qu'il fait, mais on n'a pas trop ses... Voilà, on n'a pas l'impression qu'il a un objectif particulier à part sauver sa peau, donc oui, on ne peut pas trop s'attacher à lui. C'est ça, le problème aussi, c'est qu'on a du mal à iconiser un anti-héros, mais en même temps, je crois que le film a voulu faire en sorte de ne pas l'iconiser, justement. Mais bon, c'est vrai que je comprends ton bémol là-dessus. Mais voilà, cette scène est assez prenante pour moi. Il y a d'autres scènes marquantes comme la tuerie, oui, on peut appeler ça une tuerie, mais surtout l'affrontement de la police qui va cramer le siège du Black Panther Party. On sent quand même qu'à l'époque, tous les moyens étaient bons pour fermer la gueule du peuple opprimé, parce que finalement, c'est ça, c'est l'histoire d'un peuple opprimé, les Noirs américains, mais aussi en coalition avec d'autres gens, voilà, avec la violence policière qui est encore aujourd'hui, oui, qui est encore de mise aux Etats-Unis. Et puis voilà, mais c'est vrai que ça va trop vite. Il y a des moments, c'est vrai qu'à un certain moment, ça fait film de guerre urbaine un peu aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas après hyper appuyé, tu vois, cette scène où ça te tire dans tous les sens, ça aurait pu durer 5 minutes de plus, un peu à la Michael Mann et tout, mais non, après on va aller dans le blabla à droite à gauche, le machin, tiens, on ressort de scène, tiens, on change de scène, etc. Tiens, on va s'occuper du personnage secondaire joué par Lille Rell Horary qui est là, après Bad Trip, quand même, c'est un autre genre de film. Il y a peut-être trop de choses, en fait, à trop vouloir montrer, à vouloir être très proche de la réalité. Peut-être qu'il aurait fallu que le film dure un peu plus longtemps. Ouais, mais non, oui, mais après on aurait eu des longueurs, on en aurait eu plus, mais on aurait eu des longueurs. Mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'il y a plein de choses, c'est très généreux, mais le problème, c'est que malgré tout, plein de choses différentes, généreuses, ça fait un peu trop remplissage et ça tire en longueur. Oui, voilà, mais pas ultimement, pour moi, justement, le film, il va à moins de deux heures, un peu plus de deux heures, un peu plus de deux heures, mais finalement, il évite quand même certaines longueurs, mais justement, le problème, c'est que c'est trop dans un sens, voilà, hop, une scène là, une scène là, on revient là, on machin, et un truc, il y a un moment, ouais, c'est sûr, on essaie de te faire comprendre beaucoup de choses, mais il y avait assez de personnages marquants pour se concentrer encore plus sur eux, pour moi. Après, voilà, on s'en concentre pas mal sur Fred Hampton, quand il est en prison aussi, on lui coupe totalement la communication, donc il ne sait rien de ce qui se passe, il ne peut même pas assister à la montée en grade de la taupe du Judas, voilà, donc il y a pas mal de choses là-dessus, mais bon, je pense qu'il a voulu jouer sur des points de vue aussi, Shaka King, dans ce film, et voilà, après, peut-être parfois, il faut faire des choix, peut-être le film manque de choix, à vouloir trop montrer. C'est bon. Alors du coup, on peut maintenant refermer la zone spoiler et conclure, quelle serait ta note sur ce Judas and the Black Messiah ? Alors, pour conclure, c'est un film qui est rempli de qualité, avec des acteurs incroyables, une belle mise en scène, mais je me suis pas mal ennuyé, j'ai du mal à l'attacher au personnage et tout, c'est rempli de qualité, mais je suis passé à côté, j'ai dû prendre la mauvaise porte, je ne sais pas, mais je mettrais quand même un petit 7 sur 10, bien mérité. Ah bah voilà, finalement, on s'accorde sur la note, c'est marrant, moi je mets un bon 7 sur 10, ça te met un petit 7 sur 10, mais ce genre de film, on aurait aimé mettre plus, j'ai hésité avec 8, mais je me suis dit, ah, voilà, j'ai envie d'être plus sévère avec ce genre de film de nos jours, parce qu'on en a de plus en plus, et comme on en a de plus en plus, il faut... Mais c'est ça aussi, c'est peut-être pour ça aussi, je suis passé peut-être à côté, parce qu'on a trop de films de ce genre-là, mais au bout d'un moment, surtout depuis, allez, 4, 5 ans, et on en a vraiment, mais vraiment, mais vraiment beaucoup, et il y en a de plus en plus qui ont du mal à se différencier, en fait, j'ai l'impression de voir un peu la même chose comme moi. C'est ça le problème, c'est que moi je suis client de ce genre de film, mais maintenant, il faut aussi nous surprendre, et on a du mal à être un peu surpris. Alors, est-ce que ce genre de film essaye de nous surprendre, justement, ou de nous mettre face à la réalité ? Si c'est nous mettre face à la réalité de l'époque, ça marche, mais cinématographiquement parlant, j'ai envie de dire, heureusement que les acteurs, la mise en scène, tout ça, c'est impeccable, sinon, autant voir un très bon documentaire, j'ai envie de dire, mais c'est du cinéma, ce film, c'est quand même du cinéma, ça aurait été cool de l'avoir en salle, mais bon, malheureusement, voilà, nos amis québécois l'ont eu en salle, voilà, mais bon, c'est vrai qu'à quelques semaines près, on aurait pu l'avoir à la réouverture des cinémas, mais il y a un moment, il faut faire des choix aussi, c'est sûr. Donc voilà, mais on vous le conseille, puisqu'il est diffusé ce soir sur Canal+, disponible sur MyCanal, donc allez-y, foncez si vous êtes abonné, et quant à nous, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine, ciao !